Aujourd'hui c'est comme chaque jour, le rush est toujours le rush et il va falloir quand même arriver à un moment à se calmer, c'est pas tout de suite. J'espère que je pourrais vous expliquer plus en détail ce que je fais ces temps-ci, ça reste mouvementé. Dans tous les cas, demain, c'est-à-dire en fait hier, au moment où la vidéo sera publiée, c'est-à-dire le samedi 14 octobre, j'organise avec les Hakuna un atelier les jaseuses dans une exposition des jaseuses en 14ème. Autour de Monique Wittig est le corps végétal, parce que le végétal pousse lentement. Et ça m'amène à vouloir parler un peu de Monique Wittig, mais surtout d'un point très très précis chez Monique Wittig, plus que de l'atelier, mais je mettrai le lien, pas pour l'inscription, ça sera passé, mais de restitution de l'atelier, si on fait bien ce que j'ai envie qu'on fasse aussi en termes de restitution. Et donc, je vais m'entraîner. J'ai déjà parlé à de multiples reprises de Monique Wittig sur cette chaîne, et je ne suis pas prête d'achever, déjà parce que je suis loin d'avoir achevé les œuvres de Monique Wittig, et j'ai encore plus, ou encore moins, achevé d'en parler. On va quand même se rappeler que je ne suis pas une spécialiste de Monique Wittig, encore moins de littérature lesbienne, même si ça c'est une chose qui se met en place doucement, et encore moins de littérature du XXe siècle, et spécifiquement pas de son œuvre, qui est quand même du côté des œuvres difficiles, voire illisibles. C'est une œuvre que j'aborde évidemment à plusieurs reprises, et de la façon, j'espère, la plus vulgarisée ou la plus accessible possible, parce que, en fait, Wittig, elle est dans ses exemples assez rares de conjugaisons d'alliances très fortes entre la radicalité politique et la radicalité créatrice, ce qui, en fait, assez étrangement, est assez rare. On peut même voir chez des écrivains de droite, voire d'extrême droite, l'inverse, quelque chose de pas très créatif en politique, encore que le racisme dans les années 30, et de très créatif en termes de langue, chez Céline, par exemple, dans Voyage au bout de la nuit. Mais enfin, bon, après, Céline se parodie lui-même, et balance des énormes panflets, qui sont donc des autopastiches absolument abjectes, par exemple, Bagatelle pour un massacre. La question qui m'intéresse, globalement, chez Wittig, c'est celle-ci. En fait, aller chez Wittig me permet, en allant explorer des genres de limites et de confins, de nourrir ma propre écriture, ce qui est quand même pas si simple, et ça, je pense que ce sont des thèmes que je vais finir par aborder ici, et dites-moi si ça vous intéresse. Mettez des commentaires. Abonnez-vous, poste ton pouce. Enfin, je sais pas. Je suis pas une chaîne YouTube très classique, alors j'ai pas l'habitude de faire ces trucs un peu classiques. J'ai l'impression que ça, ça va un peu en échange de faire du montage, ou des choses comme ça, ou des blagues un peu normées. Moi, je suis plutôt dans la normée. Et, euh... En tout cas, voilà, il y a tout ça qui se passe. Moi, Wittig, ça me permet de revenir à ça, et de voir, d'un point de vue littéraire comme théorique, à quel point les choses vont, les choses bougent, les choses remuent. Et, ben, je cherche pas les annonces de Wittig, mais, moi, en tout cas, ça me bouge suffisamment, ça me réveille même des textes que j'ai déjà lus. C'est la claque assurée de relire « La marque du genre » où les lesbiennes ne sont pas des femmes dans la pensée soit, alors là, je fais toute une pile de Wittig, ou « Le cheval de Troie », ou, plus largement, « Le chantier littéraire », dont j'aimerais bien parler. Je crois qu'il est en cours de réédition. Ce genre de choses, c'est quand même extrêmement fort, hein, de penser, d'écrire, de vivre même, avec Monique Wittig. Et, après, voilà, tout ce qu'il y a en termes de blagues, de ce cheval de Troie dont j'ai déjà parlé pour les articles de la pensée soit, et on continuera à parcourir le bouquin, etc., etc. Et donc, il y a un peu tout ça qui se passe, et cette année 2023, il est, pour moi, particulièrement propice à bien des égards. Et donc, voilà, c'est un peu là que ça se passe. Ce qui m'a amenée à relever le gant quand les jaseuses m'ont proposé, c'est plutôt un atelier de recherche, et moi, j'ai dit, plutôt un atelier d'écriture, parce que le temps me manque beaucoup cette année, malgré le post-doc. C'est-à-dire qu'en fait, j'investis tellement le post-doc que je n'ai plus le temps de grand-chose. Et parce que je ne voulais pas le faire seule, et que Léa est une personne formidable, dont on attend, ça ne sera pas tout de suite, mais la publication de Vittig est beau roman, elle viendra à ce moment-là en parler, ça remonte, j'ai eu la chance de lire dans des versions déjà dépassées et obsolètes. C'est formidable tout ce qui peut se passer, et moi, je suis très impatiente d'avoir plus de temps aussi pour inviter plus de monde ou d'autres gens différents, il y a plein de projets qui sont en cours, tout comme il y a des piles à livres qui sont gargantes, tu esques ! Et moi, un peu fatiguée dans tout cela, mais ça ne veut pas dire toujours déprimée, même s'il faut faire attention à des moments de baisse de morale qui sont aussi, en fait, plus largement des baisses de régime. Et donc, j'ai proposé, plutôt que de travailler sur vraiment les savoirs végétaux ou les végétaux chez Monivitix, ce qui impliquait, d'un point de vue universitaire, académique, par exemple, un défrichage, un arpentage très rapide, mais aussi très exhaustif, de l'œuvre que je n'ai pas le temps de faire actuellement, et où je repère des choses, mais sans l'exhaustivité ou la rigueur que l'on attend de l'académie. Et même dans un cadre non académique, si je propose quelque chose qui va être de l'ordre de la recherche et que j'arrive en tant qu'académique, il n'est pas déontologiquement possible de le faire par-dessus la jambe. Ce n'est pas envisageable, en fait, pour moi, tout comme il ne serait pas envisageable de participer à des événements qui ont l'air scientifiques et qui ne le sont pas, par exemple. C'est-à-dire que pour moi, je veux que les choses soient extrêmement claires au niveau de tout et de tout le monde, et de pourquoi on m'invite, mais une table ronde et une table ronde, on fait un colloque ou on fait autre chose, mais quand on fait un colloque, on a un appel à la communication à un comité scientifique, sinon ce n'est pas un colloque. Et si on a des séries de conférences, peut-être qu'on est en train de parodier la science, en fait. Et ça, pour moi, ça peut être vraiment un gros problème. En tout cas, ce sont des choses auxquelles je refuse de participer, c'est-à-dire que je ne refuse pas de participer à des choses qui ne sont pas scientifiques ou académiques, et je crois que cette année le montre bien, en tout cas, vu mon agenda assez chargé. En revanche, je refuse que les choses ne soient pas claires dans leur présentation et dans leur fonctionnement. Donc si ça ressemble à de la science, il faut que ce soit de la science. Et aucun problème pour faire d'autres choses plus, on va dire, créatives, qui vont être différentes, qui vont être plus funky, plus tout ce qu'on veut. Mais enfin, si on fait de la science, on fait de la science. Et ça, ça n'est pas ni jamais négociable pour moi. Et donc, même, en fait, un étudier de recherche où, clairement, le fait d'être académique est important, pour moi, aurait impliqué une très grande relecture de l'œuvre de l'éthique que je ne pouvais pas faire. Néanmoins, il y a quelque chose que je pouvais faire et qui, en plus, m'intéressait plus et qui me semblait peut-être aussi moins chiant que de dire vit-il par là de ci, par là de ça ou de ce genre de choses essaie plus largement d'évoquer des questions non pas exhaustives de façon encyclopédique, mais plutôt, comme elle, elle le fait elle-même dans son brouillon pour un dictionnaire des amants, d'avoir quelque chose qui soit plus en parlant du rapport au savoir, et en particulier au savoir naturaliste, issu des sciences naturelles et en particulier végétaux, plutôt que des savoirs franchement, plutôt qu'une encyclopédie elle-même, j'ai un problème de livraison de colis. Eh bien, ce n'était même pas le colis que j'attendais, je ne me suis même pas levée de la chaise, on en reste là, on va reprendre. Donc moi, ce qui m'intéresse finalement, ce n'est pas tellement quels sont les savoirs que va solliciter Wittig, on va prendre l'exemple de ces savoirs naturalistes, en particulier des savoirs végétaux parce que l'exposition qui est malheureusement finit le lendemain du jour de la publication de cette vidéo, mais c'est très précieux et c'est très important comme le disait Miel Pagès dans la table ronde sur Monique Wittig à l'extra-festival de Beaubourg, de voir la place que laisse Wittig et ce qu'elle suscite aussi en termes de créativité. Moi, c'est sur ce rapport très créatif au savoir que je voudrais y revenir. D'abord, parce qu'en fait, Wittig se place dans une configuration qui est assez logique, eu égard au MLF et au suite du MLF de son époque et qui en même temps est assez marginal et qui s'inscrit dans le même temps dans une grande histoire littéraire. On y va. En fait, on se rappelle, j'en avais parlé notamment avec le compte-rendu ou la lecture de l'anthologie de textes d'Emily H. We Claim, c'est édité chez Camborakis Collection Sorcière, le savoir scientifique et aussi un savoir politique et idéologique ou plutôt la façon dont il est situé et sociologiquement, idéologiquement, en grande partie, un savoir ou peut être compris comme un savoir patriarcal. Est-ce que cela veut dire que c'est un savoir qui est inepte, obsolète et à jeter ? Ce n'est pas mon avis et ce n'est pas l'avis des épistémologues féministes type Abadona Raoué qui a quand même fait des sciences dures ou plutôt alors sciences nat dans le cadre de la science nat primatologue, je crois. Enfin, au niveau de l'épistémologie féministe, on a beaucoup de femmes qui viennent de la physique, des sciences naturelles, etc., qui ont ce cursus de sciences expérimentales, naturelles, très présent et en fait, ce qu'elles veulent, ce n'est pas mettre à bas l'idée de science et de la scientificité mais c'est montrer quels sont les points aveugles, les biais et donc les rénovations profondes qu'il faut opérer pour peut-être remettre en question l'idée d'une objectivité, en tout cas, se rappeler que l'objectivité est un mythe, une utopie mais qu'on va pouvoir s'en approcher et que pour cela, il faut notamment intégrer les épistémologies féministes. Et pas uniquement, pour cela, je vous renvoie aussi à Patricia Hill Collins, la pensée féministe noire qui est un livre essentiel et sur lequel il faudrait quand même que je fasse une vidéo. Mais en fait, il me paraît tellement bien que je ne sais pas quoi dire à part dire c'est bien, le chapitre 2 est bien, le 3 est bien aussi, hyper important. Ça, c'est un des paradoxes en vidéo, c'est qu'est-ce qu'on en fait ou quoi, notamment des lieux de théorie, comment on en parle. Et donc, il y a un peu tout ça qui se met en place, qui se joue, voilà, où les choses se jouent les unes par rapport aux autres, les unes après les autres. En tout cas, Wittig, elle appartient à ce mouvement qui propose une, on ne dit pas tellement épistémologie à l'époque, mais un féminisme matérialiste qui est une rénovation de la façon de penser sans qu'elle s'attaque forcément frontalement aux sciences, mais qui va être plus largement sur cette idée donc d'une connaissance, d'une compréhension du monde. Pour bien le comprendre, il faut revenir à ce pour un féminisme matérialiste de Christine Delphi, sorti la première fois, je ne sais plus où vous voulez, dans le numéro de l'arc et consacré à Simone de Beauvoir sous les initiales CD et que l'on va retrouver, il me semble, dans Question Féminisme mais en tout cas dans l'ennemi principal que je n'ai même pas ici d'ailleurs, je ne sais pas, ils sont, c'est un peu le bordel de la bibliothèque féministe parce que j'ai déplacé les choses en déménageant et je ne sais pas toujours où elles sont passées. Et, bon là Delphi l'a publié seule mais elle est aussi, enfin voilà, c'est un peu le texte manifeste de ce mouvement qui est la partie française de cette rénovation féministe qui s'inscrit complètement dans le siège de Marx et dans le Marx, t'es un peu ringard et qui lève tes chaussettes. Donc, de son côté, Wittig, dans la pensée straight, remet largement en question ce genre de choses, non pas en abordant frontalement les sciences mais en rappelant avec d'autres linguistes aussi, elle ne sera pas la seule comme Pierre Michard par exemple, l'impossibilité de sortir de ce qu'elle appelle la marque du genre, de la catégorie de sexe et ces questions-là, on va les retrouver avec par exemple le fond de vue universal ou particulier qui parle très franchement et très frontalement non pas des sciences mais de ce que l'on peut appeler des perspectives et que l'on peut ramener à des questions d'objectivité même si elle est elle-même plus prudente. En tout cas, on va le trouver globalement dans ces textes. Ce que l'on va trouver aussi finalement, ce sont des choses qui jouent avec les savoirs, on le voit dès le titre brouillon pour un dictionnaire des amendes. On va y revenir. Mais dictionnaire, c'est un objet de savoir et d'un savoir qui est classé en alphabétique et qui va prétendre à une certaine objectivité, objectivité remise en question déjà dès le titre brouillon. Je voudrais relire une phrase, je ne sais pas si je vais la retrouver du corps lesbien ou plutôt des remarques sur le corps lesbien. Boum ! C'est dans l'édition poche. Je retrouve le bandeau de Maggie Nelson là-dedans sur quelque chose que j'aime, moi qui a été une claque monumentale. Alors après, moi c'est vrai que c'est ma spécialité. Mon boulot, c'est l'épistémocritique, c'est-à-dire l'étude des savoirs en particulier naturel. C'est ce qu'on appelle la biocritique, même si là le terme a moins pris. Il est de Gisèle C. Gingère. En littérature ou dans d'autres textes notamment ou surtout dans mon cas littéraire. Moi, une des mes spécialités, ce sont aussi les textes théoriques finalement. Et c'est-à-dire finalement, elle cite sa faux et elle explique sa faux sur peu de vers. Alors parce que sa faux, le truc, c'est qu'il y a toujours peu de vers puisque les autres ont été, si l'on peut dire, grignotés par justement les vers. le temps. L'hétérosexualité, l'hétérosexisme. Alors. Donc là, où est, où est, où est, où est effacée sa faux, cette phrase que j'aime tant. Voilà. Je suis page 176 de l'édition Poche du corps lesbien. Très peu de vers subsiste de celle qui file une des plus grandes poétesses de tous les temps. Le plus long fragment qui nous soit parvenu a souvent été imité comme un modèle de lyrisme, notamment par Louis Slabé au XVIe siècle ou Boileau, auteur de l'art poétique au XVIIe siècle. Sa faux a su exprimer la passion avec à la fois une grande économie de moyens et une extrême puissance. Ce qu'on peut retrouver dans l'effet de sourdine de Racine au niveau du tragique. J'en ai parlé déjà. Lorsqu'elle écrit « Quand je te vois, je deviens plus verte que l'herbe. » Ce qui a l'air d'être très prosaïque. Explication vitique. Elle évoque le rôle des organes, le foie, la vésicule biliaire dans la passion charnelle ou plutôt les organes tourmentés jusqu'au point extrême où l'on se sent prêt de succomber à la violence de la passion. Et on peut même expliciter que cela correspond complètement aux théories médicales de son époque. Aux théories morales, galéniques, etc. Alors galéniques, peut-être pas à l'époque de sa faux, je ne sais pas, mais voilà, aux théories antiques des humeurs. Ce que vitigues, là, traduit d'une façon un peu plus universelle, c'est-à-dire décontextualisée, qui n'est pas fausse, mais je pense qu'on peut être encore plus précise. Cette courte phrase a pour moi été véritablement une claque. Une claque parce qu'elle dit très simplement une extrême complexité, en plus de l'intensité, bien sûr. Mais elle me montre aussi dans la vitigue lectrice ce rapport au savoir de traduction par par ses savoirs. Comment ça va se passer ? Comment, voilà, elle va utiliser des savoirs ? Cette utilisation des savoirs, c'est un geste qui n'est pas forcément anti-scientifique. Et je crois qu'au contraire, il y a un goût, une appétence chez vitigues du lexique, notamment scientifique, en tout cas, des espèces. Alors, on trouve régulièrement chez elle des noms un peu rares. C'est déjà le titre de l'Opoponax qu'elle va resémantiser, auquel elle donne aussi un autre sens. L'Opoponax, c'est une végétation qui va finalement être l'emblème de ce groupe et de cette découverte du lesbianisme de la petite Catherine Legrand. Je crois que c'est Catherine Legrand, son prénom, là, je commence à avoir un doute. Mais c'est aussi le plaisir qu'on va trouver dans les listes type les guerrières ou le corps lesbien. Alors là, j'avais relevé quelques citations, par exemple, dans Virgile Non, il faudrait peut-être du marquer les pages. Elle parle du bourla babu, donc elle invente, alors oui, parce qu'en plus, elle invente régulièrement des animaux. « Le bourla babu avance dans l'étendue plate au milieu de la terre. Il se tient derrière le nuage de la tempête de sable et, s'il y a, arraché aux clôtures des rouleaux de fil de fer qui tourbillonne, il se cache derrière. Il fonce à la vitesse du vent et, à le voir, on peut croire que c'est lui qui chasse et charrie du bout de ses cinq cornes comme avec une pelleteuse tout le sable qui se presse en avant. Il se nourrit sans s'arrêter de toutes les bêtes qui ont été fauchées à l'improvise par les rafales du vent ou qui ont été prises dans l'avancée des barbelés des branches d'arbres, des arbres entiers avec toute la racine amassée en avalanche. Le bourla babu est un nettoyeur de cadavres de première. Comme charognard, il surpasse le vautour et le corbeau. J'ai développé une longue connaissance avec lui du fait de ma fréquentation de cet endroit où j'attends régulièrement ma nastabale, mon guide. La première fois que je l'ai vu fonçant sur moi, passant à fond de train à ras de mon nez, j'ai pu percevoir en un éclair les cinq cornes, le souffle du mufle, le piétinement des sabots. J'ai cru rêver jusqu'à ce que j'entende me dire d'une véritable voix de bisutage. Alors, Vittig, on poirotte ! Successivement, me mettre en colère, prendre mon fusil et l'épaule étirer, c'est plus ce qu'il ne lui faut de temps pour se faire la malle. Je n'ai aucun pouvoir contre lui. Pourtant, je ne peux pas m'habituer à l'entendre me dire d'une voix goguenarde chaque fois qu'il passe. Alors, Vittig, toujours au planton ? Je sais parce que Mme Sabal, mon guide, me l'a dit que le bourre-la-babu me protège de la tempête de sable, qu'il fait dévier afin qu'elle ne m'atteigne pas. Voir, c'est toujours de justesse à ma barbe à mes dents, à ratrou dans le sable, à l'endroit où elle s'arrête. Et comme je considère le phénomène, le bourre-la-babu, écartant les roues bleues de poussière qui se meuvent sur eux-mêmes dans une forme cylindrique, arrive jusqu'à moi, baisse ses cinq cornes pour me regarder et dit avec sarcasme « Eh bien, Vittig, est-tu contente ? Tu as arrêté la tempête ? » Et puis, brutalement, en anglais, il dit « Do you want to hide ? » Je suis très mauvaise en anglais. Et sans attendre mes réponses, il me projette sur son dos en m'enfourchant de ses cinq cornes et reprend sa place derrière la tempête qui s'ébranle à nouveau. Qu'est-ce qui va se passer dans un extrait comme celui-ci ? Bon, on est dans les enfers, c'est ce que raconte vraiment Virgile Non. Et il y a quelque chose de l'ordre du topos assez ancien de la leçon naturaliste qui passe par le récit de chasse, la fréquentation, avec présence du personnage. C'est ce qu'on trouvait en vulgarisation scientifique encore dans la première moitié du XXe. On va rappeler que Vittig est née en 1935. Elle a lu ça quand elle était petite. Probablement. Moi, c'est ce que j'ai pu voir par exemple dans le magasin des famines qui s'est arrêté en 1900. Les leçons de Pierre Boitard elles fonctionnent vraiment comme ça. Mais ça permet d'avoir un genre de petit récit de montrer un peu l'espèce. On va noter, on poirote, toujours de plantons. On parle de végétaux ou de micro-organismes. Remotivés en langue argotique. Et c'est un peu ça le rapport que Vittig a au savoir. C'est-à-dire, c'est vraiment là, c'est vraiment le mot. Là, on va avoir toute la forme et l'animal n'existe pas. Ou on va avoir l'animal et il va se passer encore autre chose. Par exemple, le savoir va être le lieu d'une imagination. C'est ce qu'on voit avec la notice arbre dans le brouillon pour un dictionnaire des amantes. Il y a eu autrefois, écrit-elle, écrive-t-elle avec Cindy Zeig, des amantes des arbres. Elles construisaient leur maison sur les arbres et elles vivaient entre les feuilles et les branches. Elles se fabriquaient en toit d'écorce de leur arbre particulier. Elles vivaient sur des pommiers, des poiriers, des grands amandiers, des palmiers, des figuets. On retrouve la liste qui est épique mais qui est aussi scientifique qui donne la saveur du savoir. On se rappelle double étymologie ou étymologie commune. Ainsi, elles mangeaient les fruits de leurs arbres et pratiquaient des échanges d'arbre à arbre. Et en fait, là, on voit comment l'humanité devient dans ce temps mythique qui évoque le brun des dictures des amandes par ses différentes notices de dictionnaire étant mythiques données de façon métonymique et fragmentaire par ces notices qui arrivent dans le temps de loin une espèce arboricole. Ce qui est à la fois un passé très probable de l'humanité et donc aussi un futur. Raconté ici, eh bien, ce qui est inventé ce n'est pas l'espèce, ce ne sont pas les arbres. Ce qui est raconté, c'est un nouveau stade de l'espèce ou de nouveaux rituels ou de nouvelles sociabilités. Finalement, ça joue sur cette division très discutée éminemment émancipatrice ou enjeu d'émancipation entre nature et culture. On le sait que cette frontière est un mythe comme la plupart des frontières. Ça n'empêche que ça, comme toutes les frontières, elle est rudement bien gardée. Et c'est aussi un malheur. Depuis l'âge de gloire ont commencé plusieurs peuplements d'amantes des arbres. Ce qui est très beau parce qu'on ne sait pas s'ils sont amantes dans les arbres ou amantes avec les arbres. Elles ont choisi de s'installer dans les régions tropicales, dans les grandes forêts hygrophiles tout autour du globe. Les milliers d'espèces d'arbres qui se mélangent leur permettent de vivre à différents niveaux de la forêt sans jamais mettre pieds à terre. En général, elles préfèrent les cimes parce qu'elles ont la nostalgie du ciel et du soleil. Elles partagent leur habitat avec les guenons qui vivent là et donc avec une mise en place ici d'une promiscuité nouvelle qui remet aussi en question ce rapport nature-culture. Et donc là, on a quelque chose qui est profondément joueur par rapport au savoir, à cette intervention du nouveau savoir ou à cette façon de restituer un monde qui n'existe pas mais qui pourrait pourquoi pas c'est un peu le propre des utopies et qui apparaît ici par des fragments qui prennent la forme de notice de savoir et qui vont ainsi être éminemment suggestifs tout en pastichant cette question des savoirs pour montrer finalement si tu ne te souviens pas invente et donc si ça n'existe pas invente-le. On va avoir aussi des choses un peu dans ce style-là dans le corps lesbien et j'ai noté ce passage que j'aime énormément des sports sortent de ton épiderme tes porcs les produisent parmi et on va noter comment elles jouent ici de la paronomase entre sport et porc et donc elle va créer une espèce de contiguïté entre une espèce végétale et une espèce on va dire au moins animale l'humanité est incluse dans l'animalité alors que là ça remet complètement en question ce qu'on appelle les trois règnes animal végétal minéral par cette proximité tes porcs les produisent parmi je les regarde les éclatements menus je vois comment les sports descendent au bout de filaments pileux sans se détacher d'eux les tiges poussent les sports se développent et s'arrondissent les boules innombrables ensemble entrechoquées font des stridences des cliquetis des vibrations de harpe éolienne et donc le frottement des règnes devient synesthésique en plus d'être évidemment fantastique tu te dresses au ralenti tes bras étendus au devant de toi tes jambes en élongation tes cuisses raidis tout ton corps en mouvement tu t'avances soutenu par le vol des sphères se dilatant dans l'air chacun de tes gestes produit un ensemble de sons qui font bouger les oreilles dans tous les sens je te suis je me déplace dans ton ombre gigantesque démultiplié prolongé par les sphères par milliers elles brouillent ta silhouette ou bien elles la font t'apparaître en pointillé quand elles accrochent le soleil au cours dans chacune de tes et là aussi une inversion du système solaire finalement changement de perspective radical on se rappelle le point de vue minoritaire il remet en question jusqu'à l'allocentrisme en fait c'est ça qui dit aussi la passion c'est mieux que le ver de terre amoureux d'une étoile dans chacune de tes enjambées tu passes par dessus plusieurs promeneuses alors parce qu'elles accrochent le soleil et qu'elles ont des gérations comme le soleil est gératoire dans chacune de tes enjambées tu passes par dessus plusieurs promeneuses ta musique s'emparait les figes sur place puis l'une ou l'autre prise de convulsion tombe par terre en tas reprise de l'hystérie évidemment quelques-unes se mettent à hurler toi superbe tu ne t'arrêtes pas j'ai à peine à te suivre je cours à présent au-dessous de toi tes boules secouées brillantes au soleil me donnent le vertige mais tout est soufflé que je suis je ris volontiers je t'annonce à celles immobiles pour te regarder venir je te baptise pour les siècles des siècles ainsi soit-il on voit ici comment Catherine le signal on a vraiment bien reprise du vocabulaire biblique notamment ici de ce qu'on appelle un superlatif hébraïque ta main ton bras par la suite sont entrés dans ma gorge tu traverses mon larynx tu atteins mes poumons c'est plus loin ça tu répertories mes organes tu me fais mourir de dix mille morts tandis que je souris tu arraches mon estomac tu déchires mes intestins tu fais aller ta plus parfaite fureur dans mon corps je crie mais non pas de peine je suis rejoint t'atteinte je passe de ton bord je fais éclater les plus petites unités de mon moi je suis menacée je suis désirée par toi un arbre me pousse dans le corps il bouge ses branches avec une violence avec une douceur extrême ou bien c'est un buisson d'épines ardentes on se rappellera le buisson ardent il déchire l'autre côté de mes muscles visibles mon dedans mes intérieurs je suis habité parce que c'est plus important d'être habité que d'habiter finalement je ne rêve pas je suis introduite par toi je dois à présent lutter contre l'éclatement pour continuer ma perception globale je te rassemble dans tous mes organes je m'éclate je me rassemble parfois ta main parfois ta bouche parfois ton épaule parfois tout ton corps à mon estomac touché ton estomac répond à mes poumons roquants tes poumons rocs je suis pour finir sans envers sans endroit mon estomac apparaissant entre mes seins mes poumons traversant la peau de mon dos et là on voit comment c'est un peu le même système que quand Rabelais fait accoucher son personnage je ne vais pas me revenir à son nom par l'oreille qui permet d'avoir hop la visée toute la perspective anatomique vraiment la leçon d'anatomie sauf qu'ici la leçon d'anatomie elle ne va pas on est plus proche de la didactique de la pédagogie de la vulgarisation chez Rabelais puisqu'on va quand même rappeler c'est des choses qu'il faut quand même expliquer à ce moment là et qui se retrouve beaucoup plus complexe finalement chez Wittig parce que chez Wittig en fait on va plutôt avoir une resémantisation une réutilisation de ces savoirs pour dire autre chose inventer donc ici le discours plutôt le désir lesbien l'amour lesbien la jouissance lesbienne avec ses intensités ses extrémités littérales et éminemment corporelles alors un arbre poussant moi va montrer comment finalement on a ici vraiment tout ce jeu de la métaphore et c'est pas un hasard en fait si on a tant de passages qui sont bibliques parce que le jeu de la métaphore chez Wittig il correspond complètement à la foi des néo-chrétiens comme celle des saint-simoniennes qui sont les premières féministes j'aimerais bien savoir si Wittig en avait connaissance et qui correspond aussi complètement à la foi des premiers chrétiens en fait pour bien le comprendre je crois qu'il n'y a pas mieux encore une fois que Ricœur et sa métaphore vive c'est à dire la métaphore c'est une tension linguistique qui traduit une tension ontologique ça est et ça n'est pas exactement comme les savoirs finalement sont réinvestis sont utilisés sont manipulés non pas c'est pas de la fake news on n'est pas dans un discours de fausseté mais ils vont être redirigés réemployés pour ici dire le discours lesbien pour dire sinon un monde une sociabilité lesbienne une utopie pour dessiner littéralement finalement des perspectives des points de vue je n'ose dire des gays ou un gays non seulement féministe mais on voit notamment dans Virginie à quel point le féminisme est quand même aussi discuté mais plus largement lesbien et donc avec aussi quelque chose une politisation profondément forte de de ces savoirs mais cette politisation ce n'est pas qu'ils étaient neutres et qu'ils deviennent politiques c'est que on révèle aussi leur politisation première en en donnant une autre orientation ce qui fait que les savoirs ne sont appartiennent toujours à une idéologie qui peut être le scientisme une idéologie c'est un ensemble de savoirs une encyclopédie une façon de la mobiliser et qui va amener des façons de voir le monde et peut-être parfois de comprendre aussi un peu vitigue c'est un très rapide parcours de quelques livres on va quand même les montrer là c'est je ne sais même pas si j'ai toute ma collègue je pense qu'il m'en manque en plus je crois en avoir prêté mais voilà qui permet peut-être de comprendre ce phénomène un peu d'illisibilité et qui a pourtant un sens très profond et que je crois l'épistémocritique peut aider à saisir et peut-être aussi à libérer peut-être que ça peut aussi nous aider à nous libérer à nous émanciper d'un certain rapport au savoir qui n'implique pas forcément d'être savant pour parler des savoirs de tout comprendre et qui se place aussi un peu dans un à côté de l'ésotérisme ou de l'antiscience ou de certains discours qui sont purement faux il y a un moment où complètement antiscience là c'est encore autre chose qui se passe et que peut la littérature je vous dis à bientôt